coucou à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul action oui on est jeudi 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 je sais plus combien bref donc je suis allé chez action et ben action et je me suis fait plaisir voilà donc je cherchais les pipettes vous savez de d'encre liquide je les ai pas trouvé bon c'est pas grave j'ai trouvé autre chose donc pour commencer j'ai acheté un pistolet à colle donc moi j'ai le petit artemio il est très très bien mais quand je fais de très gros projets c'est vrai que j'utilise beaucoup de petits bâtonnets de colle et pas le temps qu'il chauffe j'ai il faut recharger 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 donc je me suis dit là c'est un gros bâtonnet de gros bâtonnets de colle donc j'en ai pris aussi là il était à 4,49 euros le pistolet donc il était dans le rayon loisir créatif en hauteur à côté des colles et je me suis dit bon ben je vais essayer je ne sais pas ce que ça donne si vous l'avez déjà à la maison s'il coule s'il coule pas margot qui m'écoute s'il coule ou pas et j'ai pris du coup les recharges pour aller avec à 1,29 euros j'ai noté tous les prix comme ça au moins je vais pas chercher sur mon ticket pendant trois heures voilà 1,29 euros les 12 bâtonnets de colle donc franchement c'est nickel je me suis dit au moins j'ai noté tous les prix je vais pas faire une vidéo 30 minutes à chercher des prix sur un ticket parce que sinon ça va énerver plus d'une donc du coup j'ai tout noté avant je vous ai facilité la tâche enfin surtout pour moi donc là j'en ai pris trois comme ça j'ai du stock parce que les cria ça prend énormément de colchotte quand on commence on ne s'arrête plus et là il y en avait deux fournis avec donc j'ai pris exactement ceux de la même marque voilà et je vais voir ce que ça donne donc si vous l'avez déjà acheté si vous pouvez me dire en commentaire si vous en êtes contente ou pas alors la pointe elle n'est pas très très fine mais moi c'est vraiment pour les gros projets voilà le collage je pense que si c'est pour faire des petits embellissements vaut mieux que j'utilise mon petit pistol à colle chaude artemio et si je fais des gros 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 projets ça sera celui là voilà ensuite à 1,99€ j'ai pris les petits twin markers j'avais hésité à les prendre je vois que là il y a un peu c'est normal est ce que c'est pas normal qu'il m'en manque un je sais pas voyez il y a un petit trou là je ne sais pas si c'est comme ça ou si je me suis fait avoir il m'en manque un 18 bah oui j'ai pas fait gaffe il m'en manque un il y a quelqu'un qui a shippé un crayon 18 alors j'ai rien dit j'ai rien dit voilà les crayons et ben c'est nickel parce que je me dis c'est vrai que pour transporter quand on veut colorier quelque part d'avoir des petits twin markers c'est bien pratique d'emmener tous les twin markers qu'on a à la maison au moins là on a les couleurs classiques on va dire ensuite j'ai pris du tissu alors je sais pas ce que ça donne à mon avis c'est pas du tissu folichon mais là il y avait un mètre sur 70 cm c'est du polyester il était à 94 centimes donc j'en ai pris deux comme ça avec des petits coeurs parce que je me suis dit pour le chabit ça peut le faire pour créer des petits embellissements donc là j'ai pris en bleu enfin bleu gris voilà avec des petits coeurs et j'ai pris celui ci rose avec des petites étoiles voilà il y aurait eu bleu marine avec des étoiles j'aurais pris aussi il n'y avait que cette couleur là et après toutes les autres couleurs qu'il y avait c'était des couleurs assez assez peps ou avec des feuillages etc donc je les ai pas voilà des fois il faut savoir se raisonner ensuite j'ai repris de la pâte comme ça qui durcit à l'air parce que celle ci je l'aime bien la grise je ne l'aime pas je préfère travailler avec la blanche alors un conseil nettoyez vous bien les mains avant de l'utiliser parce que sinon ça a la tendance à changer de couleur si on n'a pas bien nettoyé nos petites mimines si on a fait de la peinture avant ou n'importe quoi et ben ça salit très très vite donc nettoyez vous bien les mains avant de l'utiliser comme ça moi vous êtes sûr parce qu'il reste toujours des petits dépôts sur les mains quoi qu'on fasse à 1,49€ pour la pâte et ça c'était dans le rayon enfant voilà donc j'en ai pris deux que je me dis pour faire des petits moulages que ça soit en chabie j'ai je pense c'est même sûr j'ai des moules avec des petites fleurs avec des petits ciseaux avec des petites roses etc donc je pense que je vais ressortir mes moules et je vais me faire des petits embellissements pour le chabie voilà ensuite à 2,99€ ça fait un moment qu'il est sorti ou si vous vous en souvenez il y a quelques mois ma petite soeur m'en avait pris un et il ne marchait pas donc en fait là et ben je vais prendre celui là je vais voir s'il marche s'il marche je remets l'autre qui ne marche pas dedans et je vais ramener voilà parce que dans l'ancien j'avais jeté l'emballage en fait donc je pouvais pas le ramener et là et ben j'ai l'emballage donc du coup l'ancien je vais aller le ramener avec mon ticket de caisse voilà donc voilà donc je suis plutôt contente c'est un crayon pour faire du foil voilà à 2,99€ c'est pas cher quand on voit le quand on voit le prix en boutique de scrap c'est pas donné donc là ça fera l'affaire ensuite j'ai craqué pour ces feutres là alors moi je suis j'aime bien les tout marqueurs j'adore j'adore colorier j'adore faire des petits tamponnages etc là ils étaient à 2,24€ pardon c'est des marqueurs mais le truc c'est qu'on peut les voir comme ça si on met la pointe ici machin et machin chouette et puis on peut faire des dégradés donc là il montre pas les dégradés sur celui là montre pas je croyais qu'il y avait un modèle bref donc quand on superpose comme ça les deux crayons le gris donc qui est en bas va prendre la couleur du marron et comme ça quand on va faire sur le papier ça va faire marron gris après vous avez un crayon aussi de couleur blanche pour utiliser par exemple plusieurs couleurs marron beige et beige clair donc là où vous superposez les trois couleurs et normalement vous avez le dégradé ou même pour atténuer les couleurs du dégradé vous pouvez prendre le stylo blanc qui va absorber du coup la couleur sur son stylo donc là c'est dans les tons gris beige marron voilà comme ça j'ai pris le lot un petit peu flashy parce que les couleurs primaires on s'en sert toujours aussi voilà et même pour faire des dégradés on peut très bien prendre je sais pas un marron ici faire un rose ici et ça marche très très bien j'ai déjà vu des vidéos tests là dessus et franchement ça a l'air d'être plutôt pas mal ici j'ai pris dans les tons verts pour ma terre je ramasserai après tu as retiré ta chaussette ou oui ici dans les tons roses jaunes voilà et ici dans les tons bleus violet donc moi j'en ai trouvé cinq je sais pas celui qui me manque je vais ramasser voilà donc moi j'ai ces cinq couleurs là je sais pas lequel qui me manque je n'ai pas regardé dans les autres hall mais je pense que c'est tout ce qu'il y avait peut-être dans les tons bleus ou dans les tons verts mais le vert on l'a déjà ici bon bref c'est déjà bien j'ai déjà de trouver toutes les couleurs ensuite pour les loisirs créatifs dans le rayon enfant à 0 49 centimes on dit plus centimes mélanie c'est en francs les centimes que voulez-vous je suis quand resté dans les années l'euro c'était quand bref c'est pas grave voilà je vois qu'il y en avait deux qui étaient collés là bon c'est pas grave là on a des petits yeux autocollants donc il y a des petits des moyens des grands pour faire des petits pépères et ils sont autocollants donc ça c'est bien vous retirez la petite hypercule derrière et vous collez un tunnel pas sur vous margot qui rigole pas sur vous non non voilà donc j'en ai pris quatre paquets parce que ça je me suis dit pour faire des petits personnages etc etc ça c'est nickel voilà donc ensuite j'ai pris 1,99€ du tissu alors je sais qu'il n'est pas top pour faire de la couture attention mais j'ai des petites idées qui passent par ici qui repassera par là donc toujours enroulé d'un ruban donc le ruban on peut récupérer on ne jette rien et là c'est des morceaux qui font 50 sur 50 je crois oui c'est ça 50 sur 50 c'est du polyester aussi et c'est des motifs comme ça super joli donc celui-là qui me plaisait c'est celui-là avec des petits bois peut-être pas des petits pois bleus marine voilà il est super donc du coup eh ben il m'a fait de l'oeil il m'a dit prends moi prends moi Mélanie prends moi je l'ai mis dans mon sac voilà je n'ai pas cherché à comprendre ici comme ceci ici des petits pois noir et blanc ça c'est parfois aussi et ici on en a un tout noir parfait donc eh ben je suis super contente même des fois on peut même ça pas baba 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 bbès et ça donc ensuite je me suis pris des petits bâtonnets comme ça dans le rayon barbecue cuisine été etc à 44 centimes parce que ça je me suis dit cet ivérien n'aura plus et c'est des petits bâtonnets comme ça tout plat je vais vous en sortir un de toute façon je vais les ranger après dans une boîte c'est des petits bâtonnets comme ceci voilà ça fait moins grossier que des bâtonnets de glace voilà et pour faire des décorations etc ça c'est nickel ça change de bâtonnets de glace ça fait un petit peu enfantin donc tandis qu'avec ça je vais pouvoir faire de jolies choses voilà donc ensuite j'ai pris des piques à brochettes voilà comme ça à 0,49 centimes donc ça c'est pareil pour des préas on s'en faire toujours et ici j'ai pris des petits pics comme ça à 0,69 centimes donc ça c'est pareil pour des prochaines créa aussi voilà et j'ai pris je me suis dit allez hop à 0,69 centimes des petites barquettes comme ça parce que ça va inspirer alors je sais pas quand est ce que je le ferai ou si vous l'avez entendu du coup dans la vidéo vous le ferai avant vous voyez voilà alors là je me suis dit je vois loin je me suis dit une petite barquette comme ceci avec des petits animaux dedans alors hop je vois comme ceci la barquette il y en a deux donc c'est des petites barques comme ça je me suis dit avec les petites pagaies forcément coupées des petits pagaies ici sur les côtés ici sur les côtés ça vous fait une petite barque bien toute jolie alors forcément il faut couper ici et vous pouvez mettre des petits animaux dedans des petits tamponnages et puis hop les petits nounours sont partis faire un petit tour de mer voilà voilà je suis partie loin mais je me suis dit pourquoi pas essayer et voilà donc ensuite je me suis pris des blocs comme ça des papiers à 2,39 et là en fait ce qui m'a plu dans pas forcément le foil le doré là parce que je suis pas fan il est jaune vous voyez donc ça je pense que je vais les donner à ma petite soeur pour qu'elle fasse des créa avec les enfants voilà il y a du rouge donc ça c'est nickel il y a du bleu c'est pareil je pense que je vais pas m'en servir donc je le donnerai à ma petite soeur c'est pas perdu vous voyez là de l'argenté j'adore l'argenté c'est parfait ici il y avait du papier violet très très fin je vous en sors une feuille comme ça on dirait du papier je vais lui dire prémâché n'importe quoi recyclé vous voyez en violet il y a du orange et il y a du rose donc il y a eu l'orange ici il y a le rose ici mais ce qui est bien donc il y a du même du beige il y a du gris et ce qui est bien au milieu ce que vous avez j'étais contente parce que je l'avais pas vu il y a une cartonnette comme ceci il y a une cartonnette alors là il y a un bout de papier avec il y a une cartonnette très épaisse je me suis dit pour faire de structure à la bombe ça c'est nickel donc je suis contente de l'avoir pris pas forcément pour ça il y avait du craft du papier craft très épais je pense que c'est au moins du 250 il y avait du papier noir très épais aussi et là il y a du vert avec des paillettes donc c'est nickel du rouge avec des paillettes du doré avec des paillettes du bordeaux et du bleu avec des paillettes donc pour 2 euros 29 le bloc de papier en sachant que des fois bureau valet on a le bloc de papier une seule couleur à on va dire allez 7 8 10 12 euros là je trouve que je trouve que là c'est le prix est intéressant pour la rame de papier voilà 2 euros 29 il y a de quoi faire du coup j'en ai pris deux voilà donc ça ça sert tout le temps même le papier noir le papier craft on s'en sert tout le temps ensuite j'ai pris deux on arrive vers la fin ça va j'ai pris deux blocs de papier exactement les mêmes à 1 euros 99 parce que j'aimais bien voilà je suis revenu dans mes classiques hop comme ceci je vous le montre vite fait t'as retiré tes deux chaussettes oh là là ou là là c'est à pieds nus là dans les tons roses ici avec des petites lignes celui là on avait déjà eu dans un autre bloc ils reviennent assez souvent là avec des roses un dans les tons roses ici voilà comme ça rose rose ici avec des petits pois ici avec des fleurs j'aime beaucoup celui là je trouve qu'il est pour du chavis ici avec des petites fleurs comme ça ici comme ceci ici comme ceci ici comme ceci un rose très clair très doux ici avec des fleurs pour faire des fonds c'est nickel ici on a tous des petites étiquettes après découper là des grands carrés mais on peut très bien refaire un rond et remettre autre chose et s'en servir comme haut d'une boîte ça peut le faire des petits pois on n'en voit pas beaucoup mais franchement j'adore donc du coup eh ben les deux qu'il y avait je les ai pris et on avait des autres avec des citrons etc ça je les ai pas pris j'ai laissé j'ai laissé pour les autres parce que maintenant je me raisonne avant je prenais toute la série bloc qui sortait mais quand je dis toute la série c'est toute la série maintenant je me raisonne je me dis eh prends que celui là s'il te plaît au moins je suis sûre que je vais m'en servir donc là ça n'a rien à voir avec le scrap mais je me suis pris mes petits pinceaux pour continuer mes contours de fenêtres j'ai déjà fini toute la boiserie en gris et là je vais faire mon contour parce que j'ai des encadrements autour de mes fenêtres je raconte ma vie et du coup je vais les peindre en blanc donc je vais voilà pour moi l'action ah non c'est pas fini voyez là j'ai un beau plan ou les étiquettes hop hop là pas dans la poussette non 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 hop je me suis pris un plan de travail dans le rayon enfant enfin un plan de travail j'adore il est trop beau regardez moi ça les couleurs c'est pas génial donc il était à 89 centimes quand je l'ai ramené à la maison frère il m'a dit tu aurais dû en prendre un pour mon bureau non mais je vous jure donc 99 89 et je redis centimes c'est dingue ça ça n'existe plus les centimes on dit des cents ouais donc franchement j'adore donc ça c'était dans le rayon enfant je me suis dit pour travailler ou même pour me prendre mes mes photos de fond de pour vous mettre en miniature je trouve que c'est pas mal donc voilà donc voilà pour mes petits achats et ben moi je suis contente parce que je vais pouvoir tester tout ça quand margot il fera dodo oui parce que maintenant margot maman elle attend que margot fasse dodo pour pouvoir filmer voilà donc je vous laisse on va aller manger oui on va aller manger on va aller manger oui donc je vous m'a téléchargé la vidéo donc là on est jeudi vous l'aurez du coup vendredi matin il y a Fred qui est en train de de tondre et ben voilà sur ce j'espère que ça vous a plu dites moi surtout ça me serait bien d'avoir des petits conseils sur le pistolet à colchon savoir si il est top où j'ai failli m'assommer avec les pistoles à colchon vous auriez bien aimé et ben non donc voilà de me dire ce que vous en pensez si vous l'avez à la maison à la maison je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo vous avez vu il ya monsieur pack derrière bisous bisous et à bientôt on dit bisous bisous allez bisous à bientôt bah 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 bah